Et bonjour, nous voici pour une petite présentation d'un chargeur, encore une fois, un chargeur mais ce qu'aussi de foulard. Donc pour ceux qui font de la magie de scène, et même salon, vous close up et vous voulez produire un foulard, ou même prendre un foulard d'une façon assez magique, et bien ça va être pour vous. Et du coup je sors ce chargeur à la demande tout simplement de gens, qui m'ont dit bah tiens t'as fait un chargeur de pièces, moi je voudrais un chargeur de ça, mais est-ce que t'aurais un chargeur de foulard ? Alors là j'ai rien inventé, j'ai juste fait que reprendre un chargeur existant, qui est pour moi aujourd'hui, j'en connais pas mal des chargeurs de foulard, et je trouve que c'est celui qui me convient le mieux, et que je trouve vraiment exceptionnel. mais du coup comme là ça sort pareil à des prix vraiment raisonnables, encore une fois c'est quelque chose qui est fait en impression 3D, donc c'est très bien fini, le chargeur il est très très bien adapté, et voilà. Donc le but de ce chargeur, donc un foulard, pourquoi je dis qu'un foulard c'est quand même assez complexe à charger si on ne connait pas de chargeur de foulard ? Parce que pour charger un foulard, si par exemple je veux un foulard, la plupart des gens ils veulent un foulard, ils vont dans leurs poches, ils tirent un foulard et puis ça y est ils ont un foulard. Bon ok, là il n'y a rien de magique, on a juste pris un foulard. Mais charger un foulard, même il n'y a rien qui les mette en boule, ils ne savent pas comment les faire tenir, il faut que ça tienne, on les prend, souvent c'est gros, ça dépasse, et puis voilà, ça ne va pas être magique au moment où on le prend. Alors il y a certaines techniques, bien évidemment, que je montrerai pour produire des foulards d'une façon magique et d'une façon aussi jolie. Sans sous-chargeur ? Oui, sans sous-chargeur, donc ça il y aura deux principes que je vous montrerai par la suite. Mais donc le but du chargeur, alors pareil ce chargeur va se mettre n'importe où, là j'en ai deux sur moi, j'en ai même mis un derrière la caisse ici, parce que c'est un chargeur qui peut se mettre derrière une table, vous déplacez par une table un truc, vous pouvez charger, et ce chargeur va permettre de pouvoir faire apparaître un foulard, ou prendre un foulard de façon magique, mais aussi cachée dans les mains, c'est-à-dire que je vais arriver, je vais me déplacer, je vais choper quelque chose, je reviens, et boum, je vais produire mon foulard, ok ? Donc là bien sûr, vous me voyez tourner parce que vous savez que je vais produire quelque chose, mais c'est pour montrer la rapidité, et surtout que quand on a le foulard en main, on ne voit absolument rien, je vais me déplacer, par exemple, pour poser quelque chose, ma main repart ici, je viens là, et hop, pardon, j'ai accroché autre truc, je viens, je vais produire mon foulard, je vais par exemple déplacer ma caisse, alors je ne montre que je n'ai rien dans les mains, je vais déplacer ma caisse, ouvrir la caisse, je vais venir, je vais tirer, j'ai par exemple un autre foulard, puis je vais produire, boum, un deuxième foulard. C'est un exemple, c'est quelque chose qui va permettre de charger un foulard assez compact, on peut prendre par exemple un stylo dans sa poche, et quand on prend le stylo, bon là j'en ai pas, mais on prend le stylo, en même temps qu'on prend le stylo, on va venir charger, donc du coup là j'ai chargé mon foulard, là il est dans ma main, et je vais le produire. Donc tu as une production qui est plus jolie, et une charge discrète. Tout à fait, c'est extrêmement discret, c'est simple à prendre, alors quand je dis c'est simple, c'est ultra 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 simple à prendre, et l'avantage de ces chargeurs là, c'est que ça charge le foulard dans une position où vraiment on le jette, c'est à dire qu'il n'est pas pris au hasard. Si par exemple on avait un foulard qui est pris en boule comme ça, si on le chope n'importe où et qu'on fait ça, il est comme ça, ou alors on ne sait pas où on va le prendre. Là ce chargeur va permettre quand même d'avoir une production où en fait c'est la pointe qu'on attrape, et du coup on va le laisser tomber, on a déjà un déploiement du foulard qui est assez joli, qui est assez flash et dans une belle position. Donc voilà, ça je voulais vous le montrer. Alors moi je connais ce chargeur, comme je dis, je n'ai rien inventé, j'ai juste repris un chargeur existant, mais qui pour moi est passé à la trappe. Après ceux qui font de la scène connaît sûrement ce chargeur là, mais voilà, si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, c'est une toute petite astuce, une toute petite pièce. Donc là j'ai pris des foulards, comme vous pouvez le voir, je peux produire donc un foulard de 20 cm, un foulard de 30, je crois que j'en ai pris un en 30 là. Voilà, un foulard de 45, foulard de 60 aussi, je ne sais pas si j'en avais pris un, je ne sais pas si c'est 45 ou 60 ça. Là il fait 60. C'est ça, donc un foulard de 60, foulard de 90 c'est pareil aussi, ça marche très bien. Toutes les tailles de foulard rentrent sur ce type d'objet. Les foulards de 15 cm ça marche aussi, mais c'est vraiment très petit. Donc voilà, tout fonctionne sur ce chargeur là, du petit jusqu'au grand. Voilà, donc intéressant pour ceux qui font de la scène, si vous ne connaissez pas c'est l'idéal parce que vous pouvez, je vous dis, tac 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 tac, venir et charger des foulards à tout moment. Vous pouvez aussi mettre ces chargeurs sur bordure de table. Pareil, comme je dis, vous êtes derrière un truc, vous allez vous déplacer pour prendre quelque chose, clac, vous pouvez venir choper votre foulard. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai fait le tour des pièces, on va dire. Maintenant j'attaque ce fameux chargeur de foulard. On va faire le pièce Jumbo. Ouais, et finalement je pense qu'on va sortir en fait quelques chargeurs, des chargeurs que je connais moi aussi depuis des années. Des chargeurs qui ont été décrits tout simplement, mais c'est vrai que si on ne lit pas certains bouquins, on ne les trouve pas. Qui sont des trucs, enfin je vais, on va sortir pour moi ce qui est de meilleur. J'en connais quand même une palanquée de chargeurs. Donc c'est pour ça que j'ai sorti celui-ci, je trouve que ça reste un des meilleurs. On va sortir un chargeur pour balmousse. Donc ça, ça va être intéressant. C'est une petite subtilité, mais d'ailleurs ça sera mis en téléchargement puisqu'il n'y a rien à acheter. C'est une façon de charger des balmousses. Donc il n'y aura pas toutes ces armatures métalliques et tout ça. C'est vraiment, vraiment très très bon ce style de chargeur. Et c'est surtout vraiment très intéressant. Et puis c'est des chargeurs qui par son nom comme l'indique, c'est vraiment un chargeur. Voilà, c'est fiable, c'est sûr à 100%. Quand vous prenez votre charge, vous ne pouvez pas la louper. Ce ne sont pas des choses qui vont tomber. C'est des chargeurs qui sont sûrs. D'ailleurs bon, qui sont utilisés depuis des années de toute manière. Donc ils ont fait leurs preuves. Comme tu disais Thierry, on va sortir un chargeur de pièces jumbo. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous le demandent. Ils ont tous les chargeurs avec élastique et tout ça. A force ça se défait. L'élastique il est plus tendu. La pièce elle tombe. Donc on va changer un chargeur spécifique pour les pièces jumbo. Et voilà. Tu voulais dire quelque chose ? On va passer à l'explication. Ben oui. Et donc dans ce fameux chargeur de foulard, je vais vous montrer deux productions. Une production qui est une production instantanée. Et une production qui est une production de foulard comme ça. Mais un petit peu plus poétique on va dire. Voilà. Allez. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt. Bonsoir. Pré-pied. Rocco Fanon Sous-titrage FR ?